Hey ! Salut tout le monde, c'était le match, j'espère que vous avez la fin, on va voir ça super bien, on a gagné contre les Allemands 2 à 0, en plus je l'avais dit dans ma vidéo précédente, la France va gagner contre l'Allemagne 2 à 0, et boum j'avais raison, j'aurais dû faire un petit pari en sport, voilà, j'aurais pu me faire ma stun, non voilà, donc bref, c'est à chaque fois qu'on fait pas de côté match, et on gagne, et quand on en fait on perd, donc bref c'est assez dommage. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de ma vidéo Les 8 Crésiciens, donc présentation de ma team tout simplement, donc j'avais déjà fait cette vidéo là en février 2016, mais je sais pas si j'avais dit dans cette vidéo là que j'allais continuer à en faire de temps en temps, tout simplement pour montrer un petit peu l'avance de ma team, donc avant tout si vous avez pas encore vu la vidéo, la première vidéo je vous incite à aller la voir pour voir quand même un bel avancement en 3 mois, en 3-4 mois, voilà, moi je l'avais mis en février, le temps que je compte, février, mars, avril, mai, juin, Et voilà, ça fait environ 5 mois, voilà, 5 mois, ouais, ça fait pas 3 mois, je suis un petit peu con, ça fait 5 mois qu'on a eu une belle avancement, une belle avancée tout simplement, alors là je vais vous remontrer un petit peu les stuff, les avancements des personnages, donc je sais pas les lieux étaient combien en février 2016, voilà en février, je pense qu'elle était dans les niveaux 120, c'est un truc comme ça, alors que là elle est 199 tout simplement. Donc bref, donc c'est parti, on commence dans l'ordre d'initiative, donc là dans le groupe c'est vraiment pas cet ordre d'initiative là, et normalement c'est l'ordre d'initiative qu'il y a sur cette map là, parce que je prends des pandrista, mais comme je suis en âme, bah les pandrista ça annule tout ça, tout ça, donc on commence pour le panda, son stuff n'a pas changé à part un petit deluge à la place de la dame en armure, voilà donc remueur, nomade, miraculé majeur, chanson majeur, vigoureux majeur, observateur, ensuite on a un kiddie bonnet, un résistance haut, baguettique, bracelet des fonds marins, cave glacial, deluge, talisman, igan, alliance gourson PM, ceinture glacial, et pâteau gastrique, alors franchement le panda ça va encore son stuff, donc 1227 de chance ça passe, il a aussi un petit complément en feu, voilà donc 301 en attel, voilà, donc le seul bémol c'est qu'il y a une invocation, mon mec a deux invocations pour tono ou asta, voilà parce que c'est pas ouf, Niveau résistance franchement c'est assez nickel, il a 26 résistance critique, 26 en air, 10 en eau, 34 en feu, 21 en terre, et 21 en neutre, franchement ça passe, c'est l'un des seuls qui pourrait faire du PVP franchement, donc il a 11-6, voilà, donc franchement nickel son stuff, 6 de PO, ça c'est assez nice, donc voilà, donc stuff assez optimisé franchement, donc c'est du gros stuff, Enfin, tac, donc voilà pour le petit panda avec ses sorts, voilà, donc niveau optimisation, par contre, je dois remonter tous les sorts à 6, aller chercher la kawette, parce que la kawette c'est un truc que je me fais, ouais je vais aller la chercher, mais j'y vais jamais, Ensuite nous passons au Nunu, voilà le Nunu, son stuff il a changé depuis la dernière fois, le panda il avait pas changé, mais le Nunu il a changé, donc alors le Nunu il a seulement 3500 points de vie, c'est pas fou, Il est en 11-6, voilà, donc l'initiative 2610, donc là j'ai mis un fonceur, mais je peux l'enlever, c'est pour prendre un petit peu l'initiative, sinon les Lio il peut jouer en deuxième, ça ne me dérange pas, Donc sinon, si j'enlève le fonceur, on est à 222 de retrait PM, tout simplement parce que j'ai des bonbons du formateur, mais il faut que je vais en racheter avec les compensations, Voilà, donc stuff assez basé, donc quoi faut-il y vol, voilà, donc il y en a plein, ils vont se dire, ouais, pourquoi tu mets quoi faut-il y vol, parce qu'on l'a exo, retrait PM, on l'a, un over plutôt, on l'a over de 8, alors que normalement c'est 6, Comme ça on a 8 retrait PM, ensuite on a les dagaçantes, qu'on peut encore FM, c'est pas qu'on va aller FM par contre, donc on est en train de monter nos métiers là avec Arthur, Mais Arthur ça fait 2 semaines qu'il a pas connecté, Picano PM, voilà, qui date encore avec l'anneau glacial PA, une cape des justiciers, voilà, qui change pas, pour quand même avoir le petit PA, Et des compléments dans le reste, une dragon rose, voilà, minibioté en minicrone, une amulette du gloire céleste pour des retraits PM, voilà, encore over, donc anneau glacial, ceinture instable, voilà, Ce qui donne quand même 12 retraits PM, c'est quand même très intéressant, les picobots, voilà, 7 retraits PM, ensuite les trophées, le remueur, pas de nomade, Un entraveur, le temporiseur majeur, un entraveur majeur, un temporiseur et un ralentisseur majeur tout simplement, voilà, stuff assez cool pour son niveau 200, Pour avoir du retrait PM et faire pas mal de donjons, niveau sort, la même chose, il faudrait vraiment que je monte tous les sorts, ce serait vraiment le must du must, Mais voilà quoi, j'ai pas envie de dépenser de fou des kamas pour le moment, j'ai envie de kamasser à mort et peut-être m'acheter des enclos Ensuite nous passons à une arrivée, euh, voilà, petite arrivée, la dernière recrue, donc l'hélio, voilà, donc crisis eos, euh, elle a déjà 5%, Voilà, donc avec les mises à jour, voilà, c'est assez rapide pour prendre des petits pourcents, elle a 1332 d'agilité, c'est vraiment nice, alors, euh, son stuff, si vous l'avez pas vu, Je suis ensuite allée regarder l'avancement de l'héliotrope, mais je peux vous le remontrer là, euh, alors elle est en 10-6, mais elle doit passer en 11-6, Donc j'ai juste exopé à l'anneau à lister, donc j'attends juste encore un petit peu, elle a 3 invocations, c'est nice, 6 PO, voilà, donc ça c'est cool, Niveau résistance, euh, donc elle a 73 dommage R, donc c'est un stuff 199, hein, elle a 37%, 37 résistance R, 20 en haut, 13 en feu, 17 en terre et 7 en neutre, ça va, c'est pas foufou, mais voilà, c'est quand même ça, euh, Euh, elle est munie, elle est munie, voilà, d'une couronne à lister, voilà, euh, c'est pas des diètes de fous, un arc-oleptique, voilà, avec les résistances, Une alliance pour son PM que j'ai passé en une rune, voilà, c'était un très bel exo, une cape de clim, un petit sirocco qu'on remplaçant par la suite par un muldo orchide et pour, voilà, par la suite quand on aura les bébés, Une frimamulette, un anneau à lister que je dois exo PA, euh, une ceinture rasboulaire du rasboul, ouais, assez basique, ceinture rasboulaire du rasboul, d'accord, hein, quand même, Euh, ils n'ont pas pu écrire ceinture du rasboul, ça aurait été assez basique, et ensuite, euh, les, les bottes Pichu, avec Arthur on s'était donné des petits noms, Bottes Pichu, pantoufles et marres, les bottes Pikachu, c'est les pâteaux gastriques et les retchus, c'est les nouvelles items des nouvelles zones, C'était un petit délire comme ça avec Arthur, donc, euh, toujours le petit rumeur nomade, le miraculé pour avoir de la vitalité, Un petit cascadeur majeur, un équilibriste et un acrobate majeur, mais il y a encore des changements à faire dans ce stuff-là, Euh, par contre, euh, ok, par contre, pourquoi tu bouges tout seul, toi, pourquoi tu bouges tout seul, euh, par contre, là, j'ai des personnages qui passent en inactif, d'accord, Niveau sort, voilà, il reste encore des points, normalement, voilà, deux, donc là, je vais monter libération, maîtrise d'armes, voilà, Faut que j'achète des parches de sort pour monter le reste des sorts, ainsi que les sorts de type O, Parce qu'elle passera sûrement RO, voilà, ensuite, Estia, Crysis Estia, voilà, donc, il y a up level 200 avec la mise à jour, Voilà, voilà, il manquait 600 millions à prendre, bon, j'ai pas décidé de l'XP, et donc là, elle est fou l'intel, Franchement, fou l'intel de partout avec son parchotage, donc, elle a quasiment 1600 d'intelligence, c'est quand même un petit peu pété, Donc, elle en 5, manque son exo, son exo PM sur un Tami, voilà, donc, j'ai déjà son exo PA, euh, sinon, niveau restant, c'est pas fou, hein, c'est que de la merde, Voilà, donc, euh, 30 en air, 14 en eau, 7 en feu, 27 en terre et 0 en neutre, voilà, c'est pas foufou, Elle a un archétype, une coiffe séculaire, un Anotami PA, une cape d'unileza, un brûlis, Une amulette automaille, un Anotami, voilà, que je dois passer PM, une ceinture séculaire, Les pâteaux gastriques, voilà, les bottes Pikachu, le remueur nomade, voilà, toujours le petit remueur nomade, L'érudit, l'astucieux, le savant et l'érudit majeur, voilà, érudit majeur, érudit, voilà, donc, stuff assez tranquille Pour pouvoir mettre des gros dégâts aux bombes, c'est assez cool, puisque sa vitalité n'est pas fou, Mais voilà, on a voulu la mettre full intel pour vraiment vite défoncer les mobs, Ensuite, euh, niveau sort, euh, ouais, c'est assez correct, faudrait juste que je monte encore, voilà, Kaboum, ça peut être plus sympa de le monter, euh, voilà, donc, même le Doppel, faut vraiment que j'achète des parches aux sorts, là, Donc, je vais encore attendre un tout petit peu de me faire plus de Kama et j'achèterai au moins 200 parchemin de sorts, normalement, Puisque, voilà, c'est pas donné les parches aux sorts, environ 100 000 unités, euh, voilà, Donc, euh, ça fait quand même 100 000 unités, si on continue, ça fait, euh, 1 million pour 10 et 10 millions pour 100, Ça pique un tout petit peu, voilà, si je mets 20 millions d'un coup, euh, ensuite, on passe à l'Ekaflip, L'Ekaflip, je sais, il a beaucoup de vitalité, il y a quand même du très bon Rox, hein, vous allez me dire, Ouais, il a que 500 en agi, 500 en chance, euh, ouais, mais quand même, à côté, Il n'y a que 3 de PO, par contre, c'est juste ça, mais bon, bref, c'est juste pour quand on veut caler des récops, Mais sinon, il y a quand même de la puissance, hein, il y a 610 de puissance, hein, donc ici, vous rajoutez 469 plus 610, 571 plus 610, voilà, ça marche comme ça, la puissance, hein, donc, par exemple, là, j'ai 600, j'ai 710 en force, voilà, Donc, vous mettez plus 610 dans tous vos stats avec la puissance, c'est pour ça que la puissance peut être vraiment très intéressante, Euh, donc, ensuite, niveau résistance, ça va encore, il y a 39 en neutre, 37 en terre, euh, 27 en feu, 22 en eau, et 14 en air, Franchement, je trouve que l'Ekaflip, c'est la deuxième réussite avec le panda, franchement, je kiffe ce personnage-là, Et j'ai déjà vu un mec dans les commentaires qui avait écrit que ça allait pas, mon stuff, En Ekaflip, ça se joue full coup critique, et là, t'as, avec la strigine, non, avec je sais plus quoi, t'as pas de coup critique, voilà, bon, bref, Moi, l'Ekaflip, je joue comme ça, franchement, c'est un très bon rock-sort, si tu regardes pas mes vidéos, voilà, je, tu peux pas savoir comment il rock sur l'Ekaflip, Parce que moi, l'Ekaflip, je le kiffe, et dire qu'avant, c'est un Zobal, et j'ai bien fait de le changer, parce que le Zobal, on voit qu'il, il est pas utile partout, À part pour les doubles boss, il peut être intéressant, le Zobal, sinon, voilà, son stuff, il n'a pas changé, chapeau des Malveilleurs, marteau des anciens steamers, Alors, c'est la vie, ce marteau, voilà, je le kiffe vraiment, ce marteau-là, un bracelet-pilot, une voile amib, cram-cram, amulette du strigide, voilà, assez basique, avec un très bel FM, moins 6, Allianz du Tour Saint-PA, voilà, une Saint-AC, avec un très beau Jet Over Vita de 42, si je dis pas de bêtises, si je suis encore compté, voilà, des boîtes strigides, moins 4, résistance, assez nice, vigoureux, Remueur, Miraculé, Nomade, Dofus, Pourpre, Cascadeur, à la rigueur, je pourrais peut-être enlever le Miraculé majeur et le remplacer par un autre Dofus, Ouais, peut-être un autre Dofus, par exemple, un Dofus, un Dofus turquoise, voilà, on a moins, attendez, je regarde juste, on a combien de coups critiques, On a 21 coups critiques, mais ça peut être pas mal de le remplacer par un Dofus turquoise par la suite, voilà, donc ce serait un autre changement à faire, comme par exemple, la roue, il lui manque un exo, les lieux, il manque un exo, par contre, il commence à avoir du bruit dehors, là, donc je pense, je l'ai fermé la fenêtre, Donc attendez, deux petites minutes, je l'ai fermé la fenêtre, revoilà, excusez-moi, donc il y a des camions qui passent, donc en même temps, il y a ma mère qui est au téléphone, je l'ai fermé la porte, je reviens, voilà, re-excusez-moi pour ces deux petites ellipses, ouais, voilà, donc ma mère est au téléphone, on l'entendait dans toute la maison, donc pour les cas, c'est bon, ensuite on passe à la Nini, la Nini qui est vraiment finie de fou, je kiffe son stuff, elle est aussi, donc pour l'essor, voilà, Eka, alors, Panda O, avec un petit accès feu, Enu, Foul, Retrait, PM, Elio, R, Roublar, Feu, Eka, O, R, Eni, Feu, Iopter, Feu, et Kramulti, voilà, donc alors la Nini, voilà, donc elle a 1338 d'intelligence, c'est quand même très intéressant pour lâcher des beaux déroutants, on a 5 de PO, c'est pas foufou, donc par contre, même avec la porte fermée, j'arrive à entendre ma mère, d'accord, j'ai pas trop compris, donc elle a 116, donc elle a ses doubles exos, donc je vous montrerai ça après, si vous avez pas vu les vidéos exos et les présentations de la Nini, elle a quand même 132 puissance, c'est intéressant, donc vous rajoutez plus 130 ici, donc ça c'est nice, niveau dommage feu, elle en a 100, ça peut aller, voilà, niveau résistance, c'est pas du foufou, par contre, 2 résistances neutres, 17 en terre, 7 en feu, 14 en eau, 30 en air, c'est pas des résistances foufou, mais voilà quoi, niveau rock, c'est nice, c'est comme je suis PVM, je suis pas PVP, voilà, ça me suffit largement, donc niveau stuff, voilà, coiffe séculaire, bague éternelle, qu'on va remplacer par des daguerris à côté, Anotami PA, jet magnifique, à part les retraits PM, 15 de feu, 15 tac, vraiment nickel ce jet là, une cape d'unileza, un petit brûli, une amulette automaï, voilà, assez classique, et Anotami PM, une ceinture séculaire et des pantoufles et marques, qu'on remplacera par la suite par des pâteaux gastriques, évidemment, faut juste que j'aille drop, des oeils de verminocule et des coquilles de virustine, sinon, le sel de baleine, le oeil de protozaurer, je les ai déjà, ensuite, on a un dofus pourpre, un remueur et un nomade, un miraculé majeur, un érudit majeur et un astucieux majeur, voilà, si j'enlève, on peut monter notre vitalité, et ça, c'est cool, pour remplacer peut-être par un dofus, non, par un trophée, 20 do, donc un dévastateur feu majeur, donc 20 dommages feu, mais en fait, je sais pas ce que ça fait, par exemple, donc, sans un tel, c'est sans un tel, mais par exemple, 20 do feu, comment ça donne d'intelligence ? C'est ça que je sais pas, j'aimerais bien le savoir, parce que ça tombe mon roc, il serait peut-être mieux si je mettais un dévastateur, mais je sais pas encore convertir, donc par exemple, 20 do feu, un do feu, ça donne combien d'intelligence ? Je sais pas du tout, sinon, voilà, un petit carapace feu majeur à côté pour remplacer sur l'astucieux majeur, quand on fait des donjons où il faut avoir des résistances feu, donc là, il y a une, voilà, donc ses sorts aussi, donc elle a été parchotée, mais il lui reste même 3 points, là, donc, souvent pour améliorer autre chose, donc par exemple, le mot de jouvence, euh, le, non, c'est bon pour ça, euh, ouais, peut-être la kawatt, on va la garder pour monter la kawatt, il faut vraiment que j'aille chercher ce sort kawatt qui veut vraiment m'être utile dans certains donjons, parce que le capitaine Meno, quand j'ai regardé des vidéos, il y a pas mal de gens qui utilisent des kawatt, moi j'ai mis une seule kawatt et je l'ai gérée, et encore, la kawatt, elle servait un petit peu à rien du tout, donc voilà, donc ensuite, on passe à l'iop, l'iop, c'est mon personnage principal, voilà, euh, donc, iop, terre-feu, voilà, euh, avec un assez bon stuff, voilà, donc elle a 855 de force et 800 d'intelligence, elle a 4239 points de vie, donc ça, c'est nice, elle a en 12-6, donc là, on a un nouveau stuff pour l'iop, on est en train de le préparer tout doucement avec Arthur, il faut juste durer le chaleuil, euh, parce qu'avec la nouvelle mission, ça sera un petit peu compliqué, donc elle, elle a 4 invocations qui lui servent à rien du tout, elle utilise même pas une invocation par combat, euh, l'APO, ça peut aller pour faire découper, 3, c'est pas fou, mais voilà, c'est quand même ça, si on peut lâcher des petites coupées, euh, dans le détail, hop, euh, qu'est-ce que j'ai à vous montrer ? La puissance, on a 200 de puissance, tout ça va, on est quasiment dans les 1000 intel, 1000 forces, alors, euh, niveau résistance, c'est pas fou non plus, mais on est quand même bien, 7 en neutre, 25 en terre, 32 en feu, 27 en eau et 25 en air, franchement, ça va encore, donc sur ce stuff, alors, j'ai vu que ma vidéo la plus populaire, c'est la présentation de l'iop, elle a plus de 10 000 vues, donc je vous remercie énormément, et je pense que c'est grâce à elle que j'ai gagné pas mal d'abonnés, euh, donc alors, quoi, chapeau de gain, voilà, donc il y a un nouveau stuff, donc il y a la Crysis Athena V2 qui sortira, dans moins, pour la fin des grandes vacances, donc je vous en dis pas plus, mais Crysis V2, voilà, la Crysis Athena V2, voilà, donc, euh, je préparerai une grosse vidéo sur ça, donc, euh, ne vous inquiétez pas, donc, des daguerries, armes de chasse, pour monter notre métier de chasseur, ensuite, nous avons une alliance de Mrs. Fruispea, un voile d'encre, FM en 5 minutes, jet de bâtard, donc, comme le dirait, euh, Wilfried Tush, un camping-car de bâtard, voilà, donc, euh, un voile d'encre de bâtard, euh, voilà, euh, avec, euh, ma voix qui le fait pas du tout, euh, voilà, donc, un voile d'encre de bâtard, euh, franchement, un très joli jet, j'ai encore du puits dessus, mais je suis pas sûr, euh, ce que j'avais fait, mais comme je pouvais rien faire avec ça, parce que j'ai... comme, en fait, on pouvait... je crois que je pouvais encore repasser une ravie, donc, ouais, je pouvais repasser une ravie, je crois qu'il me... je suis pas sûr, mais je crois qu'il me reste 11 de puits, mais je suis pas sûr, donc je repasse rien, parce qu'en gros, je pouvais rien passer d'autre, regardez, les 10 résistances, les 10 lignes, 10 dommages, 1 PO, les 3 résistances, les 3 critiques, la sagesse, c'est assez nickel, l'intel et la force, franchement nickel, 396 de vitalité, maintenant, on peut aller jusqu'à 500, donc je me tente à repasser une rune, mais le problème, c'est que si j'avais pas le puits, donc une ravie, c'est 10 de puits, mais si, par exemple, j'avais 9,5 de puits, comment je fais ? Bah, mon dit, il se serait niqué, et en gros, pour ceux qui me disent, ouais, mais t'aurais pu passer des résistances, bah oui, mais si je passe une résistance, ma vitalité, elle va automatiquement se niquer, donc ça sert un petit peu à rien, donc franchement, je vais rien tenter, au pire des cas, la voile d'angle du cron, je tenterais un truc dessus, parce que là, si je veux, par exemple, si je tente et que ça passe, boum, 446 de vitalité, ok, j'ai bien fait, mais si je le passe, soit ça passe pas, ok, ou soit là, ça me nique tous mes dommages, ou mes résistances, bah là, je serais un petit peu de dégue et toute ma vitalité, je serais vraiment déçu, donc ensuite, on a un qual test, donc le nouveau stuff, tu n'auras pas de qual test, ne vous inquiétez pas, bon, au passage, on va la nourrir, si j'ai des poudres, d'accord, j'ai même pas de poudre, quel clochard, cette yopette, la yopette, elle a tous les cas, non, 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 elle a pas de poudre, d'accord, une amulette du strigite que je dois FM, parce que ouais, moins 16 résistances critiques, ça pique, mais à chaque fois, de temps en temps, quand je m'ennuie, je vais à la FM, et le putain de PA n'aura pas jamais en critique, donc c'est pour ça que c'est un jet comme ça, c'est pas fou, mais voilà, ensuite, nous avons une ceinture de gain et des bottes de la cour sombre, voilà, donc avec un petit ocre, voilà, donc on avait fait la quête sur le nounou, un petit pourpre, un remueur, nomade, enragé majeur, érudit majeur, voilà, niveau sort, elle a au moins 100 parches de sort sur elle, même si il en faudrait encore pour monter de friction, tout ça, tout ça, il y a pas longtemps, j'ai monté Duel et Brocle, parce qu'ils n'étaient pas montés ces deux sortes là, et j'ai même été chercher la cahouette sur elle, et il faudrait que je fasse à tous les persos par contre, ouais, ça peut être vraiment très intéressant, voilà, pour l'intervalle de relance et pour la PO surtout, il va se pouvoir avoir plus de PO, et dernier personnage que j'ai refait un petit peu ces derniers jours, juste pour qu'il soit mieux, donc c'est le Krah, donc le Krah il est multi, alors, donc voilà, donc il a 408 de force, 515 intel, 250 chances, 250 agis, il est en 11, franchement 11, j'aime bien pour un Krah, ça peut être pas mal, avec la Nini il est en trade, avec les boosts de la roue, il peut être en 15, avec les PA de l'écho sur la roulette, il peut être en 17, avec la précipitation, il peut être en 22, non pas en 22, en 24, avec l'odorat, il peut être en 27 PA, le mec il part dans un délire trop loin, 27 PA voilà, avec le nouveau Dofus, il peut être en 28 PA, franchement facile, plus si on le passe en 12 PA, il peut être en 29 PA, franchement 29 PA c'est la vie, le mec il part un peu trop loin, donc, franchement niveau résistance, ça peut aller, il y a 20 en neutre, 8 en terre, 25 en feu, 27 en eau, et 32 en air, franchement ça va, c'est juste les coups, les résistances critiques, au moment que j'ai fait, ces systèmes strigides, sinon voilà, il a quasiment 600 de puissance, donc ça c'est intéressant, donc il a une casque Mrs. Freeze, c'est le truc que je dois changer, par un, je ne sais pas encore, je pense par, je pense par, une coiffe de la Reine des Voleurs, donc une coiffe Rdv, je pense faire ça, donc je vais aller faire le donjon, prochainement, ainsi que le Nidas, et c'est du donjon, je pense que ça passera tranquillement, mais Vortex, une chaleuille, franchement je pense que ça va être compliqué maintenant, et voilà, donc je dois vraiment changer cette coiffe, soit par une coiffe Mrs, euh, coiffe Mrs, qu'est-ce que je dis, ouais, je dois enlever le casque Mrs, mais je dois vraiment remplacer par une coiffe Rdv, où je ne sais pas encore, mais je pense partir sur du Reine des Voleurs, et je pense mettre ça, ou s'il y a d'autres choses à mettre, j'irai check, donc aussi nous avons un bâton beau, voilà, pas FM, ça fait 12 millions qu'il n'y ait pas FM, voilà, faudrait vraiment que j'aille l'FM, mais à chaque fois que je vais voir, il n'y a aucun sculpte mage, donc à chaque fois je ne peux pas les faire, et comment mon métier est niveau 50, donc voilà, nous avons un bracelet pilote que je dois passer PM, c'est pour ça qu'il y a un voyageur, je dois passer le bracelet pilote PM, si je ne dis pas de bêtises, voilà, c'est PM, parce que, voilà, ensuite nous avons une voile d'encre, donc voilà, donc 9 dommage, c'est pas fou, ensuite nous avons un brûlé, genre il met un petit brûlé, voilà, il met une dragodinde, pourquoi un brûlé, parce que je forme beaucoup des zones, où il faut vraiment aller vite pour les combats, donc pour dropper et tout, et franchement un brûlé, ça peut être intéressant, c'est encore un teintel, c'est quand même toujours ça, c'est pas négligeable, ensuite nous avons une amulette d'Ustrigide, une Baglourson PA FM par Arthur, regardez le premier exo d'Arthur, vous allez me douter dans les commentaires, dites moi, dites moi si ces exos sont bien, 240 cas de vitalité, ok, 51 forces, non, 57 teintel, ça va, 32 sagesse, non, 4 coups critiques, ouais, les 11 dommages, ouais, cette résistance, ouais, et les 5 tacles, ils sont où ? Ils sont où les tacles ? Voilà, donc franchement, je kiffe pas trop ce jet là, il manque de la force, de la sagesse, voilà, je kiffe pas trop trop, voilà, donc par la suite, j'aurais offré sûrement cet exo là, et j'ai pas passé des runes, parce que PA avec moi, il va sauter de la première rune, donc voilà, donc par la suite, une petite synth assez, avec un très beau jet, voilà, 20 partout là, 20 dockeries, les 10 résistances, les 7 esquives PM, la puissance, et l'over vitalité, 2 25, des bots du Strigid que je dois, FM, ensuite, remueur nomade, dofus pour observateur, et vigoureux, j'ai envie de mettre un voyageur, parce que sous l'eau, j'étais en 11 5, et j'allais pas être en 5, comme j'avais pas l'exo, j'ai été faire 20 tentatives, c'est pas passé, donc là, j'ai fait ce jet là, franchement, assez nickel, et j'ai plutôt décidé, je vais prendre un voyageur, ça va me niquer du tacle et de la fuite, mais au pire, c'est un cra, le crash de loin, il joue pas au corps à corps, donc je fais pour le moment, ça peut aller le temps que je passe l'exo, et ensuite à côté, je peux mettre un brûlé, sinon dans l'eau, je mets un chachangora, ou un muldo, parce que j'étais muldo de niveau 100, donc comme ça, quand il travaille, c'est assez nice, et donc voilà, donc niveau sort, lui, il a quasiment tout au niveau 6, voilà, quasiment tout, à part flèche empoisonnée, parce que je la joue pas, libération, franchement, ça me sert à rien du tout, parce que le crash de loin, et il y a personne qui va venir à son corps à corps, et ensuite il faudrait que j'aille chercher la kawatt, sur tous les personnages, donc pour la prochaine fois, il faudrait que moi j'aille chercher la kawatt, et monter tous mes sorts à 6, ce serait vraiment l'objectif à faire, pour la partie 3, il y aura pas mal de parties, ce sera franchement l'avancée, ou je sais pas si on peut appeler ça partie ou épisode, mais je préfère tirer partie moi personnellement, et donc voilà, donc quand même on aura passé 22 minutes, à vous présenter tout ça, 22 minutes c'est quand même ça, donc là on a 21 minutes 25, mais je dis quand même ça 22 minutes, parce que le temps qu'on dit la fin, donc pour cette vidéo là, je vais demander vos pronostics pour France, France-Portugal, j'aurais pu le demander dans la vidéo de demain, donc il n'y a pas eu de vidéo, c'est simplement ce que j'étais sorti chez des potes, pour aller voir le match, et voilà, donc ensuite on a été dans la ville, on a été faire, voilà on était dans la ville, on a été gueulé et tout, voilà, et ben voilà, il y a plein de gens partout, il y a des voitures de partout, donc on fait un petit peu les fous, et donc samedi on va sûrement sur une place, dans une ville à côté, on va être sur une place, et on va regarder le match, avec tous les supporters, et j'ai sûrement vlogger ça, donc il faudrait juste que je chope une carte SD, donc d'un appareil photo, que je mette toutes les photos sur mon PC, pour que je prenne la carte SD, sinon je n'aurai pas assez de place sur mon téléphone, pour tout filmer, parce que mon téléphone il n'y a que 2Go de disponible, et si je filme pas mal de choses, ça ne va pas aller, déjà quand j'ai tourné la FAQ, 20 minutes, ben c'était pas fou, la place qu'il y avait, j'ai niqué 2Go, même pas 20 minutes, voilà, alors imaginez-vous, je vais faire un vlog sur le stade, voilà, donc ça sera à préparer, c'est pas encore sûr qu'il y a un vlog, mais je pense vraiment faire un vlog avec mes potes, c'est même eux qui me l'ont proposé, il faut, ouais au pire dimanche tu fais un vlog, et donc voilà, donc en même temps samedi, on va aller acheter pas mal de choses, pour dimanche soir, comme ça si la France gagne, on va aller faire la fête, mais moi je dis une victoire de la France, 3-1, voilà, donc on peut dire merci à Griezmann, pour cette place, pour la finale, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et à commenter, allez, ciao tout le monde !